bonjour à tous bienvenue sur la chaîne vous savez si vous suivez cette chaîne depuis longtemps que l'histoire officielle nous ment énormément sur les vikings mais également sur les gaulois il faut savoir que les derniers gaulois c'était des vikings on nous ment sur les vikings car l'histoire officielle de la france n'est en fait qu'une histoire purement religieuse écrite à la gloire du christianisme on nous ment sur le peuple gaulois parce qu'il était païen on nous dit que ce peuple gaulois a disparu progressivement entre l'an 0 et le 4e siècle mais en réalité la gaule était encore peuplé de beaucoup de gaulois au 9e siècle à l'époque viking et le phénomène viking est directement lié aux derniers gaulois car c'est pour résister à la politique des nouveaux rois carolingiens qui était en train d'anéantir le peuple gaulois par la mise au servage par la conversion forcée au christianisme et par la déportation de ceux qui refusaient de se soumettre à ces nouvelles conditions or c'est bien pour combattre cet empire esclavagiste chrétien que les vikings débarquait en gaulle je rappelle que tout ceci est largement et complètement sourcé par ce livre notre dame d'audin apocalypse des bâtisseurs c'est le livre je dirais référence en histoire c'est la plus grande divulgation historique de notre temps il est disponible aux éditions l'esprit viking bref les vikings c'est une croisade politico religieuse tout d'abord c'est une croisade politique pour abolir l'esclavage afin de rétablir les assemblées démocratiques et de rendre la liberté de culte au peuple il faut pas oublier que la religion est là pour justifier et appuyer une politique donnée la religion est faite pour appliquer une politique en l'occurrence le christianisme c'est une religion qui applique le servage une sorte d'esclavage adouci et c'est pour ça que les vikings c'est aussi une croisade religieuse ils amènent avec eux les dieux de la liberté et de la justice odin et tor contre le dieu monothéiste liberticide et esclavagiste le contexte véritable du phénomène viking en gaulle c'est une guerre religieuse une vengeance contre l'esclavage et contre le système de servage charlemagne et les carolingiens imposèrent le christianisme en gaulle par la force il déportait les récalcitrants en esclavage dans le califat musulman des musulmans qui était de toute manière allié à eux ainsi qu'avec le pape de rome depuis déjà très longtemps c'est pourquoi les gaulois les plus téméraires migrèrent clandestinement vers les terres libres du nord de l'europe pour rejoindre les vikings ils migraient clandestinement évidemment puisque c'était interdit de quitter les terres puisque c'était des serres c'est le très grand et très réputé chef viking asting qui est le symbole de cette gaulle viking c'est le moine raoul glaber qui nous raconte les espoirs d'astings asting est né dans le petit village de tranco près de la ville de thorny à côté de 3 dans la région champagne mais faut savoir que la ville de thorny par exemple thorny ça veut dire tor en feu ou le feu de thor c'est donc déjà une petite ville ou un grand village dédié aux dieux thor déjà à l'époque ce jeune gaulois asting n'ayant d'autres perspectives que d'être un cerf paysan attaché à la terre s'il reste dans sa champagne native bien asting décide de faire ce que vont faire beaucoup de jeunes gaulois à l'époque il va rejoindre l'eldorado des terres libres du nord pour devenir un viking avec le rêve de pouvoir reconquérir les terres perdues dans les griffes dans l'homme de l'empire faut bien comprendre que c'est ce phénomène là qui va provoquer l'augmentation de population en scandinavie souvent on dit voilà il ya une augmentation de population en scandinavie sur ça que les vikings ont commencé à migrer oui il ya une augmentation de population mais c'est dû aux migrations des résistants gaulois des résistants païens de ceux qui voulaient rester libre ce sont évidemment les hommes les plus téméraires qui vont prendre le risque de clandestinement rejoindre le nord donc ce souvent ce sont souvent des jeunes dans la force de l'âge tel asting le viking de gaulle lorsque les vikings débarqueront en gaulle la population gauloise dissidente au régime carolingien va les rejoindre c'est pour ça que les vikings connaissaient les régions comme leur poche on disait c'est bizarre les vikings connaissent tous les points forts les points faibles c'est évident puisqu'ils avaient en fait des dissidents de leur côté donc des gens du coin et c'est pourquoi les vikings prenaient relativement facilement en fait le pouvoir politique c'est grâce aux dissidents gaulois locaux qui étaient leurs leurs espions dans un premier temps et suite à leur prise de pouvoir bien de nombreuses personnes vont les rejoindre vont rester fidèles aux anciens dieux et ce n'est que comme ça qu'on peut expliquer la masse du nombre de vikings qui vont envahir l'europe occidentale parce qu'il faut bien comprendre que la scandinavie c'est très peu peuplé déjà aujourd'hui c'est toujours relativement peu peuplé par rapport aux autres régions d'europe alors alors qu'il ya le modernisme alors imaginez bien qu'à l'époque c'était encore moins peuplé relativement donc si les vikings sont aussi nombreux et vont faire plier l'empire carolingien et califat musulman c'est parce qu'il s'agit d'une guerre religieuse d'une guerre politique entre les gaulois fidèles aux anciens dieux fidèles à odin et la nouvelle religion esclavagiste judéo chrétienne et que comme ça aussi qu'on peut expliquer les si nombreuses colonies réalisées par les vikings ce qu'on nous cache énormément de colonies sur les vikings en réalité ils ont ils ont ils ont pas colonisé que la normandie d'ailleurs la normandie qu'ils avaient colonisé allait bien au delà des frontières de la normandie il y avait chartres il y avait le mans il y avait également la bretagne qui a été viking nantes a été viking en fait toute la côte atlantique a été viking le sud-ouest a été très très viking jusque profondément dans les terres la bourgogne la champagne justement et est redevenu je dirais gauloise par les vikings voilà il y eu beaucoup de régions de france qui sont retournés à l'ancienne loi égalitaire des gaulois grâce aux vikings j'irai à peu près la moitié du territoire français est retombé sous sous des pouvoirs politiques locaux fidèles à l'ancienne tradition et le plus beau symbole de cette gaule viking qui va l'emporter contre l'oppression esclavagiste c'est bien asting savoir que ce petit gosse ce gamin n'est à côté de trois la tranco près de taurigny ce gamin de la champagne enfin c'est pas loin de la bourgogne aussi entre la champagne et la bourgogne ça va être vraiment un viking extraordinaire en fait je vais même être honnête avec vous c'est le plus grand viking de tous les temps en fait les exploits qu'il a fait sont supérieurs à ceux de ragnar l'autre broc asting est supérieur à ragnar ouais il y a regardé même même sa fiche wikipédia n'est pas complètement véridique loin de là à cause de l'histoire officielle tu regardes le nombre de de conquêtes qu'il a fait le nombre de raids il était partout il a été dans le nord de l'europe il a été bien sûr en france il a été en espagne il a été même en afrique du nord il a été en méditerranée il a été jusqu'à rome enfin jusqu'en italie asting ça a été de loin le plus actif et comme je voulais dit dans la vidéo sur chartres c'est celui qui a repris le comté de chartres or vous savez qu'à chartres va naître l'école du rideau hodinique de bâtisseurs de cathédrale donc c'est quand même un personnage extraordinaire ce asting et c'est justement parce qu'il est lié à la vérité sur les vikings c'est à dire une gaule viking des vikings qui sont en fait les occidentaux libres qui se rebellent contre l'esprit oriental impérialiste qui avait j'ai envie de dire contaminer l'esprit par la religion chrétienne mais en fait c'était surtout aussi par l'oppression c'était un piège il y avait des déportations pour ceux qui voulaient pas se soumettre donc asting caractérise voilà la vérité sur les vikings et la gaule viking et en plus il est lié donc à chartres qui va devenir la mère de l'école donc de chartres qui est en fait l'école des bâtisseurs de cathédrales gothiques c'est eux qui ont créé les cathédrales gothiques donc l'appareil ça va donner toute la dimension toute la beauté toute la magie de ce que représente cet esprit viking et à savoir que c'était des grands sages et grands intellectuels les plus grands intellectuels du moyen âge qui ont bâti donc ces fameuses cathédrales et donc notre cher asting il va pas en rester là il va venger ses frères de de l'esclavage il va venger les jeunes garçons blonds puisque les musulmans et les carolingiens étaient friands de jeunes garçons surtout pour les harem en fait les musulmans achetaient ces garçons à prix d'or parce qu'ils étaient castrés et charlemagne avait autorisé un truc de un centre de castration à verdun donc c'était quelque chose d'absolument abominable qui était en train de se passer en europe ont castré des ans des petits garçons pour les mettre dans les harem donc évidemment qu'il y avait des filles qui étaient déportés pour faire prostituées de force et puis évidemment les esclaves tout court pour faire n'importe quelle tâche donc c'était vraiment l'europe était dans sa période la plus sombre dans l'une de ses périodes les plus sombres et asting c'est pour ça ensuite qu'il a été jusqu'en espagne musulmane et qu'il a attaqué et détruit les principaux ports du commerce d'esclaves des musulmans il y avait également des ports en france important comme à narbonne ou comme près de marseille à marseillans il me semble dans cette région là donc il a ensuite voilà non moins content de de s'occuper de de libérer certains gaulois et de reprendre un certain pouvoir en gaulle ils ont été anéantir la traite des esclavagistes jusque dans le califat musulman voilà donc le califat musulman asting il les a voilà il a rétabli la justice il a mis un terme à cette exploitation de de jeunes garçons blonds et d'esclaves blonds qui venaient à alimenter la traite bas carolingienne et musulmane puisque les carolingiens étaient actifs avec évidemment les marchands d'origine radanite et de confession talmudique donc on avait vraiment les trois religions monothéistes qui traitaient les païens comme des sous-hommes ces païens vont se venger et asting on est l'un des plus beaux symboles et derrière ils vont montrer qu'en plus non seulement ils étaient là pour la justice mais en plus c'était les plus intelligents les plus savants ils l'ont prouvé par la construction de ces cathédrales c'est une histoire que je trouve magnifique un dernier exemple de la collaboration entre les natifs gaulois et les vikings eh bien c'est la prise de nantes la ville de nantes a été prise très facilement par les vikings parce que les portes de la forteresse de nantes se sont ouvertes donc voilà si les portes s'ouvrent c'est que à l'intérieur de la ville de nantes il y avait des gens qui étaient en fait des dissidents gaulois et qui étaient qui étaient en faveur des vikings quoi donc ils leur ont ouvert les portes et c'est pour ça que les vikings ont pris nantes en une journée très facilement il n'y a pas eu de siège puisqu'ils ont pu rentrer directement voilà donc tout ça évidemment a été caché par les médias de l'époque c'est à dire l'église faut dire que les druides avaient déjà appelé les vikings qu'on appelait les barbares à l'époque au troisième siècle ils avaient provoqué les fameuses invasions barbares occasion au cours de laquelle le druidisme et le votanisme ont fusionné pour accoucher de l'audynisme donc c'est à dire que les prêtres druides de gaulle ont fait une synthèse avec les prêtres scandinaves et de germanie pour accoucher du culte d'audyn et de la déesse vierge mère incarné par son épouse à audyn frigue maurice guignard nous en apporte les preuves et c'est confirmé par des tas d'autres preuves s'est recoupé en permanence là on voit beaucoup de d'images de vieilles églises avec des symboles celto nordique mais également on a l'étymologie de nombreux noms de villes en torts par exemple il y en a beaucoup dans toute la france des villes en torts donc vous voyez que les derniers gaulois étaient assurément des vikings et que les armées vikings étaient composées de beaucoup beaucoup de natifs de gaulle soit qu'ils avaient rejoint les vikings directement dans le nord de l'europe comme l'avait fait astigne soit qu'ils avaient rejoint les vikings en tant que dissidents contre le régime chrétien à la suite des débarquements vikings cette magnifique histoire accouchera des plus beaux temples d'europe les cathédras gothiques dédié à la déesse vierge mère nommé frigue mais on peut aussi la nommer freya ou anna ou même athéna si vous préférez en fait cette religion elle accepte tous les dieux elle laisse libre cours à la liberté de penser la liberté religieuse c'est une religion philosophique c'était la religion des philosophes enfin je rappelle que les droïdes étaient des philosophes et c'est eux qui ont inspiré la mythologie grecque bref cette tradition religieuse laisse libre chaque peuple de garder son identité propre mais le patron autour duquel tout le monde se retrouve et se met d'accord cela reste quand même odin odin on le retrouve dissimulé dans les traits de quasimodo le roman qui est présent dans le roman notre dame de paris de victor go mais on le retrouve également dissimulé dans le père noël et oui odin a dû se cacher depuis qui depuis qu'il y a eu l'inquisition il a dû se cacher il a été interdit et malgré la fin de l'inquisition l'énorme pouvoir de ces sectes judéo chrétienne a fait qu'il a dû continuer à se cacher à rester discret s'il voulait exister un exemple tout bête si victor hugo avait annoncé les choses de but en blanc ces romans n'auraient jamais été publié et à l'époque il n'y avait pas internet il n'y avait pas cette petite fenêtre de liberté qu'on a nous aujourd'hui qui s'appelle internet il était obligé de passer par les grands réseaux tenus par les judéo chrétiens qui sont en fait les géants dans la mythologie nordique donc voilà pourquoi malgré la fin de l'inquisition odin a dû rester caché mais aujourd'hui voilà on s'aperçoit que le père noël c'est odin victor hugo nous en parle aussi avec quasimodo donc on s'aperçoit que ce sont des perches qui 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 nous sont tendus et qu'aujourd'hui c'est l'époque de la révélation quoi donc voilà est ce qu'il faut pas oublier c'est que cette tradition religieuse elle est aux antipodes des religions abrahamiques c'est un peu d'un côté on a la thèse de l'autre côté on a l'antithèse en fait cette tradition elle est philosophique c'est la liberté de penser ces dieux et ces déesses ils enchantent nos coeurs en fait c'est la religion des enchanteurs j'ai envie de dire et ces dieux et ces déesses en fait elles incarnent nos valeurs en fait des dieux des déesses c'est pas forcément bon ou mauvais c'est neutre en fait ça dépend ce que vous faites de ce dieu ou de cette déesse et ces dieux ces déesses ils incarnent nos valeurs occidentales de liberté de vérité de justice et de démocratie vive odin le dieu des gaulois et puis c'est bientôt noël c'est bon bientôt la fête de cette ancienne tradition nos anciens dieux c'est bientôt la fête de du père noël odin qui va venir nous apporter des cadeaux en n'oubliant pas que les cadeaux c'est censé être des valeurs morales qui viennent des ancêtres les valeurs de notre tradition et donc je vous invite à visiter la boutique esprit vikings ça je pense que ça pourrait être un très bon cadeau évidemment le livre notre dame d'odin voilà je vous fais la bise et je vous dis à bientôt m